Bonjour et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, la maman d'un petit garçon de 3 ans et ostéopathe spécialisée en périnatalité. J'accompagne les femmes et les enfants à différentes étapes, dont entre autres la mise en place d'un allaitement serein, en aidant les bébés à têter correctement. Ce podcast, je l'ai imaginé pour vous offrir des témoignages variés, des expériences de famille qui ont allaité plus ou moins longtemps et avec plus ou moins de facilité. Ici, vous découvrirez l'allaitement sous toutes ses coutures. Vous pourrez aussi vous informer auprès de professionnels tous spécialisés dans le domaine pour vous apporter, lors d'épisodes experts, les informations les plus justes et savoir comment vous orienter en cas de difficulté. Mon objectif est simple, offrir ces informations à toute mère, famille et tout professionnel qui souhaite se renseigner sur le sujet. Que chacun puisse faire ses choix de façon éclairée et casser les idées reçues qui circulent pour vous rendre l'allaitement plus accessible, plus facile, normal, banal même, et ce, qu'importe vos envies et votre projet. Ce qui aide ces informations à se diffuser pour que le plus grand nombre puisse en bénéficier et qui permet à Milkshaker de continuer de s'agiter, c'est vous, par vos partages autour de vous, sur les réseaux, vos écoutes, mais aussi vos notes ou étoiles sur les plateformes d'écoute. Alors je vous serai très reconnaissante de prendre une minute pour soutenir ce projet. Et maintenant, place à l'épisode. Bienvenue aujourd'hui à Jeanne dans Milkshaker. Jeanne est la maman de deux filles qu'elle allait ou a allaitées. Et pour qui, ce qu'elle pensait être naturel et physiologique comme elle le dit, s'est avéré sacrément complexe. Et ce, à deux reprises. Je vous spoil l'épisode comme une checklist. Allaitement numéro 1. Douleur, crevasses, bout de sein, abcès, chirurgie et arrêt anticipé. Allaitement numéro 2. Douleur à nouveau, bébé qui ne s'accroche pas, crevasses, réflexes d'éjection dysphorique, vasospasme, décision de sevrage et contre toute attente. Allaitement mixte qui permettra de trouver un équilibre tant attendu et de découvrir la beauté et le confort que l'allaitement peut offrir. Pour résumer, Jeanne et ses filles, c'est l'histoire du delta entre ce qu'on a projeté, espéré et ce que la vie nous apporte, ainsi que ce qu'on se sent capable de faire. Et c'est une certaine clairvoyance aussi dans la tempête, suffisante pour se rappeler que ce qui importe le plus, c'est d'abord de se sauver soi-même. Car retenez le plus important, votre bébé a besoin de vous, mais de vous en bonne santé mentale et physique. Prenez soin de vous et écoutez Jeanne, je sais que ce témoignage résonnera pour beaucoup d'entre vous. Et je vous souhaite une belle écoute. Salut Jeanne, bienvenue dans le Mille Chaker. Bonjour. Alors Jeanne, est-ce que tu veux bien te présenter pour les gens qui nous écoutent, nous dire qui tu es, combien tu as d'enfants et ce que tu fais dans la vie ? Oui, donc je m'appelle Jeanne, j'ai 36 ans, j'ai deux enfants, une première Héloïse qui a bientôt 4 ans et une deuxième Joséphine qui a bientôt 7 mois. Dans la vie, je suis une thésare de longue durée en droit. Donc, j'ai terminé ma thèse en droit. Donc, je suis juriste et puis, enfin, je fais de la recherche. Ok. Et donc, du coup, tu as allaité tes deux enfants ? Alors, j'ai allaité les deux de presque trois mois pour Héloïse. Mais donc, l'allaitement s'est terminé un peu brutalement parce que j'ai eu un abcès. Et puis, Joséphine, je l'allait encore. Donc, elle a 7 mois dans deux jours et voilà, pour l'instant, je l'allait encore. Ok, très bien. Commençons par le commencement. Qu'est-ce que tu t'étais dit avant d'allaiter la première fois ? Quels étaient tes objectifs ? Quelles étaient tes envies autour de ce projet d'allaitement ? Est-ce que pour toi, c'était une évidence ou est-ce qu'au contraire, tu t'étais dit que ce n'était pas pour toi ? Alors, je m'étais justement dit que c'était une évidence et je ne m'étais pas dit grand-chose. Ça fait peut-être, enfin, je me suis demandé des fois si ça ne faisait pas un peu partie des problèmes que j'ai eus. C'est que moi, je n'avais pas trop d'objectifs. C'est que c'était une évidence d'allaiter. J'avais grandi avec les récits de ma mère qui avait allaité ses trois enfants. Je n'avais jamais entendu de récits d'allaitement qui se passaient mal. À la limite, les difficultés, je les ai découvertes en faisant des lectures avant mon accouchement ou pendant la préparation à l'accouchement et à la naissance que j'avais fait avec ma sage-femme qui expliquait qu'il y avait des difficultés d'allaitement. Mais moi, j'avais l'impression que c'était quelque chose d'assez naturel, simple, intuitif. Oui, tu t'étais dit que les galères, ce sera pour les autres, pas chez moi. Je ne m'étais pas forcément dit ça, mais je n'avais pas réalisé que ça pouvait prendre autant de place, les galères. Je m'étais dit qu'il y aurait peut-être des difficultés, mais que ça n'allait pas être aussi difficile. Je pense qu'après, c'est toujours difficile de se projeter avant d'avoir vécu les choses, avant d'avoir ressenti aussi les douleurs. Et puis, la douleur, elle ne prend pas toujours la même place, peut-être, en fonction de l'état dans lequel on est. Il y a tout le contexte, en fait. Donc, je n'y étais pas allée avec trop de projets. Pour Héloïse, je m'étais dit que c'était sûr que je voulais l'allaiter. Ça, c'était une évidence. Je n'avais pas du tout envie de mettre mon enfant en l'air artificiel. C'était l'évidence que je voulais allaiter. Et j'avais prévu de m'arrêter quatre mois, ce que j'ai fait. Donc, je m'étais dit que je voulais être dans un allaitement exclusif pendant quatre mois. Et puis qu'après, a priori, j'allais sevrer. À l'époque, je pense que je n'avais pas tellement lu comment on pouvait se passer un sevrage, comment on pouvait se passer une reprise de boulot avec, en parallèle, continuer à allaiter. Mais bon, je pense que j'aurais lu des choses si l'occasion s'était présentée. Mais juste, ça s'est arrêté, en fait, avant. Je n'ai pas eu à gérer ce problème-là. Joséphine, nécessairement, j'y suis allée dans un tout autre état d'esprit, parce qu'ayant eu un abcès, c'était très concret que il pouvait y avoir des problèmes avec l'allaitement. Mais en même temps, j'avais très envie de l'allaiter quand même, parce que j'avais trouvé que l'allaitement, malgré l'abcès, c'était quelque chose de très pratique. Voilà, pour la gestion de la fatigue, etc. Ça s'est révélé pas très pratique avec Joséphine, paradoxalement. Et puis, j'avais l'impression aussi que mon expérience d'abcès m'avait appris des choses et que, du coup, je ne reproduirais pas les mêmes erreurs et que, du coup, ça se passerait sans doute mieux. Et en fait, sur le long terme, ça se passe mieux. Mais le démarrage avec Joséphine, en fait, moi, de mon point de vue, a été pire, en fait. Et j'ai peut-être eu encore plus de galères que pour Héloïse. Donc, ta première fille, elle arrive. Et là, donc, comme une évidence, tu vas l'allaiter. Comment ça se passe, ces démarrages d'allaitement ? Les deux démarrages se ressemblent beaucoup. Des bébés qui têtent assez rapidement. Joséphine, dans la salle de naissance, Héloïse, non, mais assez rapidement en chambre. Et puis, Héloïse, c'était la deuxième nuit. Joséphine, c'était la première. Des bébés qui têtent énormément, branchés, pour assurer une belle montée de lait, qui arrivent tranquillement au bout de… Je ne sais plus, ça a dû mettre deux jours pour Héloïse, 24 heures pour Joséphine. Ouais, donc, effeteur. Donc, super. Sortie de maternité avec la courbe de poids qui a recommencé à grimper. Donc, enfin, l'allaitement sur le pêle idéal. Pour Héloïse, je ne me souviens pas très bien. Pour Joséphine, tout de suite, j'ai eu des douleurs. Mais à chaque fois, en tout cas, moi, j'ai posé beaucoup de questions. Moi, je suis une bonne élève. Donc, dès qu'il y avait une sage-femme ou une auxiliaire de puriculture qui passait dans ma chambre, je demandais est-ce que ça va à la position ? Est-ce que c'est normal ceci ? Est-ce que c'est normal cela ? Et pas du tout de discours alarmant, même sur les douleurs que j'ai mentionnées. Donc, pour Héloïse, je ne me souviens plus très bien. Pour Joséphine, je suis sûre d'en avoir mentionné. On m'a dit non, mais ce n'est pas grave, ça se rôde, ça va passer. Et puis, en fait, ce n'est pas passé. Le fameux « ça va passer » qui ne passe pas. Voilà. Et en fait, je me suis retrouvée dans les deux cas au bout de 4-5 jours avec des crevasses assez terribles. Et donc, des douleurs assez terribles associées à ça. Et puis, un problème aussi pour les deux, deux bébés qui s'accrochent mal. Donc, et ça, pas du tout au début. Autant au démarrage, à la maternité des bébés qui têtent non-stop, etc. Et puis, au bout de quelques jours, qui ont du mal, en fait, qui s'énervent face au sein, qui s'accrochent une première fois. Et puis, au bout de deux minutes, ils se décrochent, ils pleurent, elles se remettent. Et du coup, quand on a des crevasses, c'est très pénible, ces moments-là, parce qu'à chaque fois qu'ils s'accrochent, ça refait super mal. Et puis, ça rend l'allaitement un peu pénible parce qu'on a un bébé énervé. Plus il s'énerve, plus c'est difficile. Enfin, c'est un cercle vicieux. Oui. Est-ce que c'était, en fait, à partir du moment où la montée de lait arrivait que ça devenait douloureux comme ça ? Peut-être. Alors, peut-être que c'est pour ça qu'elles avaient du mal à s'accrocher parce que moi, j'ai quand même une assez forte poitrine. Donc, peut-être aussi que le sein rempli, ça ne les aidait pas à s'accrocher sur le sein. Mais j'ai eu l'impression que cette difficulté, elle arrivait un petit peu que le sein soit très tendu ou pas tant que ça. D'accord. Je me suis, pour les deux, interrogée s'il y avait un problème de frein, mais on m'a dit que non. Donc, il n'y avait pas de problème physiologique. On est aussi allé voir pour les deux des ostéopathes pour être sûre qu'il n'y avait pas de problème de nuque coincée, quelque chose qui empêchait le bébé de bien s'installer. Et a priori, non. Et du coup, pour Héloïse, au bout de dix jours, j'étais à deux doigts d'arrêter, en fait. J'en pouvais plus. Elle hurlait. Enfin, il y avait vraiment une fois où j'ai passé deux heures avec elle. Elle hurlait. Elle s'accrochait. Elle se décrochait. Elle replerait. Enfin, moi, je n'en pouvais plus. Je pense qu'à dix jours, on a les hormones qui sont complètement à plat. Donc, on commence à être bien fatigué. Et puis, moi, j'ai été suivie par une sage-femme en ville. Donc, je suis allée consulter. On l'avait dit que s'il y avait des difficultés d'allaitement, j'allais la voir. Et je me rappellerai toujours de cette phrase qu'elle a sortie en disant « Ah oui, votre fille fait vraiment n'importe quoi. » Parce qu'elle avait vraiment le sein en face d'elle, dans sa bouche, dans l'axe, mais elle ne l'attrapait pas. Donc, il y a un moment où je ne peux rien faire. Et puis, du coup, elle m'a proposé des bouts de sein. Et là, ça a été absolument magique. Parce qu'Éloïse a tout de suite accroché avec le bout de sein. Et là, à partir de là, ça a été de nouveau… Enfin, moi, ce que je me représentais de l'allaitement, quelque chose de simple. Le bébé a faim. On l'installe au sein. Il fallait juste prendre les trois secondes qu'il faut pour mettre un bout de sein. Et elle s'accrochait. Elle buvait. Quand elle avait fini, elle se décrochait. Et assez rapidement, en une dizaine de jours, je pense que les crevasses se sont complètement cicatrisées, ont pu faire mal. Avec les bouts de sein, on a un petit… Je me rappelle avoir eu un peu de mal au moment de la prise du sein. Mais dans la tété, rapidement, la douleur des crevasses passe. Et moi, je suis rentrée de ce rendez-vous, mais ravie. Et je me rappelle avoir dit à Éloïse, c'est bon, on va pouvoir continuer l'allaitement. J'ai l'impression que mon allaitement était complètement sauvé. Et ce n'était pas faux, parce qu'après, ça s'est très bien. À l'instant T, ça a permis de sauver quelque chose. Mais bon, quand même, là, on a un bébé… Alors, des formations professionnelles de ma part, mais on a un bébé qui montre une difficulté dans l'accroche au sein. Donc, sans forcément d'ailleurs qu'il y ait un frein en dessous. Mais il y a une difficulté, qu'elle soit mécanique, sensorielle ou autre, qui fait que ce bébé, il a du mal à s'accrocher. On ne peut pas diagnostiquer comme ça après coup et à distance. Mais il y avait une difficulté, en tout cas. En tout cas, les bouts de seins, à ce moment-là, permettent à ce bébé de se remettre à téter le lait maternel. Exactement. Enfin, je poursuis mon allaitement en pensant que tout allait bien. Et ça s'est super bien passé pendant du coup un mois et demi. Et puis, au début du troisième mois, énorme pic de croissance. Et du coup, cette sensation, je pense aussi qu'arrive au début du troisième mois parce que les seins commencent à s'assouplir pas mal. Tout d'un coup, je sens, malgré des seins très mous, post pic de croissance, une masse dans le sein. Là, je me dis, il y a un truc qui est un peu bizarre. Manque de peau. C'était là tout sain. On était en vacances à la campagne, un endroit où il n'y avait pas de sage-femme. Et donc, du coup... Et en plus, ma sage-femme était en congé sous Vienna. Donc, pas possible de l'appeler non plus. J'ai juste eu au téléphone la mère d'une amie qui est sage-femme, avec qui j'ai discuté, qui m'a dit, bon, c'est sans doute un petit engorgement. Donc, j'ai commencé les choses classiques, le verre d'eau, la feuille de chou, le chaud, le froid, pour essayer de faire passer cette masse. Mais alors, par contre, moi, je ressentais une masse, mais il n'y avait pas de rougeur, je n'avais pas de fièvre, je n'avais pas mal, j'avais juste une boule dans le sein qui ne partait pas. Et puis, je reviens de congé. Donc, ça faisait déjà une semaine que j'avais cette masse. Je vais voir tout de suite ma sage-femme qui, elle dit, c'est très certainement une mastite. Donc, pareil, rebelote. Elle me dit de prendre un tire-lait. C'est vrai qu'à l'époque, je n'en avais pas encore. Je n'en avais pas encore loué. Donc, tire-lait, chaud, froid, chou, et on repart pour une semaine. Et au bout d'une semaine, en fait, toujours la masse. Donc, ça faisait quand même deux semaines que j'avais une masse dans le sein qui ne partait pas. Ouais. Et donc, là, c'est déjà trop long, en fait. C'est ça, je pense. Et donc, du coup, elle me fait faire une analyse de sang qui avait montré la présence d'une infection, mais rien de dramatique. Je ne sais pas exactement ce qu'elle avait dosé, mais la prise de sang ne montrait rien de grave, a priori. Et ce jour-là, j'avais aussi fait une séance d'acupuncture. Aucune idée de si ça a joué ou pas. C'est ma généraliste qui fait aussi de l'acupuncture. Et elle, elle pense que ça a peut-être joué pour peut-être casser la coque de l'abcès, en fait. Peut-être qu'elle était là et qu'elle était enfermée dans sa coque ou dans sa poche. Oui, le principe de l'abcès, en fait, c'est que la masse, finalement, de lait qui ne s'est pas... À la base, c'est un engorgement qui devient plus ou moins une mastite, mais toi, tu n'as pas eu les signes de mastite purement. Et en fait, la collection, il y a une coque qui se forme autour. Et donc là, c'est plus possible de l'évacuer tout seul. Et ça forme un abcès du sein. On appelle ça. C'est ça que je n'ai pas à préciser. C'est que je suis... Enfin, moi, je n'ai détecté aucune mastite avant dans l'allaitement. Je n'ai pas eu de fièvre. Je n'ai pas eu des seins rouges. Enfin, je n'ai eu aucun signe laissant supposer qu'il y a eu une mastite non traitée avant cette phase-là, avec cette masse. Et donc, du coup, séance d'acupuncture. Et le lendemain, j'ai une tétée qui me fait mal. Je décide de tirer mon lait du côté du sein droit qui était donc le sein où il y avait cette masse. Et puis là, je trouve le lait d'une couleur un peu bizarre. Et je me demande s'il n'y a pas du pus dedans. Donc, j'appelle Massage Femme qui me met tout de suite sous antibiotiques. Le jour suivant, le sein était tout rouge, hyper tendu et j'avais de la fièvre. Donc, temporis. Ça m'a pas l'impression de faire les choses à l'envers. C'est ça. Et puis, donc, le jeudi, la Massage Femme me dit bon, ok, vous allez aux urgences. Là, il faut quand même voir ce qu'il y a. Et puis là, je vais aux urgences de Port-Royal qui est quand même une des meilleures maternitudes de Paris. Et puis, j'y reste 5 heures. Et puis, en fait, il n'en est pas sorti grand-chose parce que je n'avais plus de fièvre. Aussi parce que j'avais pris du paracétamol. Le sein était rouge mais pas non plus moins que la veille. Et puis, je n'avais pas vraiment mal. Moi, en fait, je n'avais pas de... J'avais des douleurs au moment où je tirais mon lait ou au moment... Enfin, je ne mettais plus, du coup, Héloïse, ce sein-là. Mais voilà, j'avais eu des douleurs à tétés. Mais voilà, je n'avais pas le bras ou ça n'avait pas... Il n'y avait pas de douleurs au repos, on va dire, mis à part une tension. Et donc, du coup, je repars avec, je ne sais plus, une ordonnance d'ibucrofène et mettre du chaud et du froid dessus. D'accord. Et puis, en fait, pendant... Ça dure encore une semaine où ça va, en fait, un peu mieux. Je n'ai plus de fièvre. Le sein n'est plus rouge. Mais bon, je n'allaite plus Héloïse du côté droit. Je n'allaite que du côté gauche. Parce que ça te fait mal ? Parce que quand je tire, il y a un peu de pus qui sort. Donc, je me dis, bon, on va peut-être éviter de lui faire boire du lait infecté. Et puis, au bout d'une semaine, ça va mieux. Mais ça, on retrouvait de la souplesse. Mais il y a toujours cette masse. Et il y a vraiment un soir où je me dis, j'en ai ras-le-bol de ce truc. Je masse mon sein un peu vigoureusement, on va dire. Et là, une quantité de pus qui sort. C'est assez impressionnant. Donc là, je me dis, ok, je crois que là, il n'y a pas de doute. Il est minuit. Le lendemain matin, aux aurores, je contacte ma sage-femme. Je vais la voir. Là, elle dit, ok, il n'y a pas de doute. Donc, vous retournez aux urgences. Je retourne aux urgences. Et là, bon, bah oui, face à du pus qui sortait en quantité importante, il n'y avait pas de doute. Ils ont fait une échographie qu'ils auraient pu faire une semaine plus tôt. Ils étaient quand même un petit peu mal à l'aise de ne pas apporter une écho une semaine plus tôt. Et puis, il y avait un abcès pas petit. Apparemment, on a parlé d'un abcès de la taille d'un oeuf. Donc, quand même, quand même un abcès assez important. Et du coup, eux m'ont dit, en tout cas, il n'y a pas de possibilité de ponction. Donc, il fallait opérer. Et donc, du coup, ils m'ont gardé le soir même. Il était entre temps 22 heures. Ils m'ont gardé. Donc, opération sous anesthésie générale où on ouvre le sein pour retirer l'abcès. Donc, drôle de première séparation avec mon bébé. Parce que du coup, j'ai passé la nuit à la maternité. un peu étrange aussi quand même de se retrouver avec à la fois peut-être un soulagement parce qu'enfin, c'était diagnostiqué, il y avait une solution. Mais moi, je me suis tout de suite dit que l'allaitement, c'était fini. De toute façon, je commençais à en avoir vraiment marre. En fait, ça faisait trois semaines que je passais mon temps à prendre des douches chaudes, à masser mon sein, à tirer mon lait. mais ce n'était plus du tout du tout un plaisir. Et puis, et puis du coup, je me réveille le lendemain matin avec l'infirmière passe en disant qu'il faut qu'on vous refasse votre pansement. Je vais dans... Prenez une douche avant et puis là, j'enlève le pansement et là, j'ai découvert un trou dans mon sein, pas très loin de la réole, la taille d'une pièce de 2 euros. Enfin, moi, dans mon souvenir, c'était vraiment immense avec des mèches qui dépassaient puisque du coup, il y a une cabine qui est beau, voilà, qu'il faut mettre des mèches dedans pour que ça cicatrise par le fond, ce que j'avais compris. Donc, trois mèches qui sortaient, enfin, une vision assez traumatisante. Et voilà. Et donc, du coup... Et alors, qu'est-ce qu'ils te disent à ce moment-là pour ton allaitement justement parce que ce qui t'inquiète, c'est de ne pas pouvoir continuer. Ça t'inquiète de ne pas pouvoir continuer ou tu te dis de toute façon, c'est clair dans ta tête, c'est fini ? Moi, je me suis... Je crois que je n'ai pas envisagé deux secondes en fait de continuer. Je crois vraiment que j'en avais marre. De toute façon, en fait, je ne pouvais plus allaiter à droite au moins le temps que ça cicatrise. De toute façon, la cicatrice, elle était trop près de l'aréole pour envisager un allaitement à droite avant très longtemps. J'avais trop peur que l'allaitement à gauche stimule le sein droit et que ça cause plus de problèmes. Et puis, en fait, moi, j'étais encore dans cette idée que de toute façon, je reprenais le boulot un mois plus tard et que de toute façon, l'allaitement, il serait fini. Donc, je me suis dit, bon, tu avais prévu en fait de la sevrer un mois plus tard. Bon, ben, voilà, c'est fait. Moi, mon inquiétude, ça a plutôt été comment je fais pour arrêter la lactation avec un bébé qui tête pue du jour au lendemain. Il fallait que ça s'arrête tout de suite. Et autant, j'ai eu toute la mise en place des soins infirmiers pour les pansements, autant la maternité, je trouve, ne m'a pas trop aidée là-dessus. Ils m'ont laissé repartir en fait avec un sein gauche qui était bien rempli de lait. Là, finalement, j'ai appris à ce moment-là à savoir bien drainer un engorgement sans stimuler, mais en fait, je ne savais pas bien le faire avant. Donc là, ça, c'était une belle leçon qui m'a été utile pour le deuxième allaitement. Mais par contre, c'était hyper compliqué de le faire à droite parce qu'en fait, il y avait cette plaie qui était très proche de la réole qui m'empêchait de manipuler le sein. Et puis, émotionnellement, c'était hyper dur en fait. Donc là-dessus, ma sage-femme et ma généraliste ont vraiment été super parce qu'en fait, je suis allée les voir dans les jours suivants et c'est elles qui ont drainé une fois par jour correctement le sein pour être sûre que ça n'allait pas faire d'engorgement. Et en fait, la fabrique s'est arrêtée en quatre jours. Ça a été... Je pense que l'anesthésie générale, toutes les émotions, ça a dû, de toute façon, mettre un petit coup à la lactation et puis plus du tout de stimulation. Ça s'est effondré rapidement. T'en as gardé une trace quand tu parles de cette cicatrice-là ? Oui. D'une pièce de 2 euros. Est-ce qu'aujourd'hui, t'as encore une trace de ça sur le sein ? Oui. J'ai une cicatrice vraiment à la limite de l'aréole. Donc, ça se voit très peu. Après, ça se voit quand même mais je suis presque contente de l'avoir aujourd'hui. C'est mon petit souvenir de cet allaitement. Voilà. Pas besoin de me faire tatouer le prénom de ma fille sur le bras. Moi, j'ai une cicatrice sur le sein. Mais par contre, enfin maintenant, c'est vraiment rien et apparemment... Alors, on m'avait dit, j'avais fait une échographie quelques mois après que vraiment, ça avait très, très bien cicatrisé. qu'on voyait presque plus rien à l'échographie. Moi, je me demande si ça n'a pas joué dans les difficultés d'allaitement pour la deuxième quand même. Mais voilà, je pense quand même que mon sein va bien. Par contre, les pansements ont été très longs. J'ai eu un mois et demi de pansements. Six semaines de pansements, c'est beaucoup. Tous les jours, quotidiennement ? Sur la fin, c'était peut-être tous les deux jours. Mais c'était tous les jours et les premiers jours, c'était vraiment douloureux. Enfin, je prenais un antidouleur avant que l'infirmière passe parce que il fallait retirer une mèche et ensuite venir la remettre très au fond, en fait. Parce que c'était très, très profond. Oui. Ça faisait vraiment un trou. Oui. Il était gros et il était bien en dessous. C'est-à-dire que je crois que c'était une gynécologue qui m'a opérée, mais qui fait de la chirurgie visiblement. Enfin, bref. La personne qui m'a opérée m'avait dit qu'elle avait... Quand elle a ouvert, un instant, elle s'est dit mais mince, est-ce qu'il y a vraiment un abcès ? Il est où ? Et ils ont dû vraiment descendre bas, en fait, pour le trouver. Donc, il était vraiment profond, il était gros. Donc, des pansements... Voilà. Quand même assez lourds, assez longs. OK. Et aujourd'hui, tu n'as pas gardé de traces, tu vois, en dehors de la cicatrice, évidemment, qui est là, ça, j'avais compris, mais tu n'as pas de traces, dès qu'elle vient le recombler. Tu n'as pas gardé de séquelles de ce côté-là, visuellement, tu vois, en dehors de la cicatrice, le corps a récupéré. Oui, c'est vraiment assez incroyable. Ça, c'est bon pour les mamans à savoir parce que, sur le moment, tu as été hyper choquée, c'était impressionnant, mais aujourd'hui, tu as récupéré ta poitrine telle qu'elle. Oui, oui, complètement. Et ça, c'est sûr que sur le coup, il y a vraiment un aspect choquant. Je me sentais mutilée d'une certaine façon et en fait, le corps se régénère et voilà, même si le deuxième allaitement a été compliqué et c'est peut-être en lien avec ça, j'ai aussi pu allaiter la deuxième, y compris du sein droit. Donc, je veux dire, peut-être qu'il y a d'autres cas d'abcès, je ne sais pas, qui peuvent mettre des difficultés, mais on peut aussi pleinement guérir, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, le corps est assez incroyable, moi, je trouve, sur ces aspects-là. Oui, oui, oui. C'est plus difficile, c'est vrai, de se remettre sur ces cicatrices ou ces ouvertures totales que sur les drainages, on en parle dans l'épisode d'Elsa, qui est sorti en janvier 2022, si vous écoutez cet épisode dans longtemps, où elle, sur son deuxième abcès, justement, elle a pu avoir une ponction de l'abcès et ça a été beaucoup plus simple pour se remettre, ça permet de continuer d'allaiter parce que finalement, la plaie est beaucoup moins soumise à infection, etc. Là, dans ton cas, c'est vrai que c'est impressionnant dans les démarrages d'avoir une cicatrice pareille. Oui, oui. Après, j'aurais eu un projet d'allaitement long, je pense que ça aurait été possible de le mettre en œuvre aussi. Je pense que ça aurait été possible d'allaiter que à gauche, soit d'allaiter que à gauche pour toujours, soit peut-être même de relancer ensuite une lactation à droite au bout de deux mois plus tard. Je ne sais pas si c'est possible, mais je pense que si j'avais vraiment vu que ça aurait été possible, si c'est... Voilà, moi, c'était... Toi, à cet instant-là, ça signait la fin de cette histoire-là. Tu étais de toute façon dans une dynamique où tu t'étais dit que tu arrêterais au moment de la reprise du travail. Donc, c'était finalement avancer un petit peu le timing que tu avais prévu initialement. C'est ça. Et l'autre chose aussi, parce qu'on est toujours deux dans des histoires d'allaitement, c'est que Héloïse a très bien pris le biberon. Je crois même, en fait, du coup, dans toutes ces histoires, elle avait pris, et c'est pas plus mal, elle avait pris son premier biberon entre mes deux passages aux urgences, quoi, en gros, parce que j'avais plus assez de lait, en fait, en allaitant que d'un côté. Et en fait, j'ai eu un peu l'impression qu'effectivement, elle avait eu des difficultés aussi à s'accrocher et qu'avec le biberon, le lait qui coulait tout seul dans la bouche, ça lui contenait très, très bien. Et du coup, elle m'a énormément aidée là-dedans. Alors, je pense qu'elle a dû sentir que de toute façon, il n'y avait pas l'option de continuer, c'était le biberon, rien, mais ça lui a convenu. Et quand je suis revenue de la maternité, forcément, je l'ai prise dans les bras, je ne l'avais pas vue depuis presque 24 heures. Et quand, je pense comme beaucoup de bébés, quand Héloïse voulait téter, elle ouvrait la bouche et elle tournait la tête vers mon sein. Et donc, elle l'a fait, je l'ai prise dans les bras, elle s'est tournée vers mon sein. Et là, je lui ai dit, non Héloïse, c'est fini, il n'y a plus de lait. Mais par contre, on peut faire des câlins, on a fait un gros câlin. Et elle n'a plus jamais ouvert la bouche en tournant sa tête vers mon sein de toute la vie. Et je trouve ça assez incroyable de voir comme, moi, je pense que les bébés comprennent beaucoup de choses. Et de voir, elle m'a aidée. Elle m'a vraiment aidée et je n'ai pas l'impression, après, je pensais quelque chose dont je lui parlerais, je ne pensais pas anodin dans son parcours, elle aussi, d'avoir eu un sevrage aussi brutal. Mais voilà, j'ai l'impression qu'elle ne l'a pas trop mal vécu. Et ça, ça m'a aidée aussi, quand même, moi, à dépasser cette histoire. Oui, et puis, on a une Héloïse qui, ne l'oublions pas, n'arrivait à téter qu'avec les bouts de seins dans un démarrage. Donc, peut-être qu'en effet, ce biberon qui arrive et qui est facile à attraper, pour elle, quelque part, c'est une solution aussi. Peut-être qu'il y a de la simplicité là-dedans. Et puis, en effet, tu as raison, les bébés savent ce qui se passe. Et quand la décision, elle est ferme et définitive, parce qu'il n'y a pas le choix autrement, ils le ressentent très bien et ils s'adaptent à la situation. Oui, tout à fait. Très bien. Donc, du coup, ce premier allaitement s'arrête, bon, un peu brutalement, mais voilà, tu es dans une acceptation par rapport à ça. Tu es OK avec ça. Combien de temps après arrive la petite Joséphine ? Donc, Joséphine, elle arrive trois ans plus tard. Et puis, comme je le disais, un démarrage, je trouve, assez similaire en accouchement qui s'est forcément un petit peu, un peu plus satisfaisant, on va dire, plus rapide aussi, quand même, parce que c'est une deuxième. Et puis, mise au sein rapide, montée de l'air rapide, des douleurs dès le début. Et ça, moi, j'ai tout de suite posé des questions. Et ça, je pense que c'était une des choses qui n'était pas facile. C'est que je ne me souvenais plus exactement quelle était la douleur des crevasses, quelle était la douleur qui était liée un peu à l'abcès, enfin, les gènes de l'abcès, c'est-à-dire que quand, sur la fin de l'abcès, je tirais mon lait et qu'il y a du plus qui sort, en fait, c'est un peu épais. Ça fait quand même un petit peu mal dans les canaux. Et du coup, je mélangeais, je pense, un peu toutes les sensations. Et du coup, je ne savais plus trop si les douleurs que je ressentais au début, qui n'étaient pas très fortes, mais est-ce que c'était normal que c'était la mise en place de l'allaitement, le rodage, ou est-ce qu'il y avait un truc qui était déjà en train de ne pas très bien se passer ? Mais là encore, alors, je m'étais préparée un petit peu différemment. Je n'avais pas trop relu de choses au niveau livres etc. Peut-être que j'aurais dû, en fait, rétrospectivement. Mais par contre, j'avais échangé de sage-femme parce que j'avais voulu être accompagnée en autonomie pour cette grossesse-là et qu'il se trouve que non seulement elle faisait de l'autonomie, mais elle accompagne aussi les allaitements. Et donc, on en avait discuté ensemble avant et je m'étais dit, là pour le coup, s'il y a le moins de problèmes, la sage-femme, je la vois tous les jours s'il le faut, mais hors de question que ça reparte dans le décor comme le premier allaitement. S'il y a une mastite, avec un antécédent d'accès, il fallait un peu surveiller les choses. Donc, elle était très disponible pour moi. Mais donc, passage à la maternité, il se trouve que je suis sortie un vendredi, elle était partie en week-end un peu avant, donc on ne s'est pas vue avant le lundi suivant avec ma sage-femme. Par contre, j'ai vu une sage-femme du Prado, donc une sage-femme à domicile le week-end suivant mon allaitement et les sages-femmes de la maternité et la sage-femme du Prado. On me dit non, non, il n'y a rien de grave, c'est en train de se faire. Le lundi suivant, donc j'ai plus 5 de mon accouchement, quand ma sage-femme me voit, elle me fait quand même. Quand même, en fait, là, il y a des belles crevasses. Non, en fait, ça ne doit pas faire mal, donc là, on va falloir régler le problème, quoi. Et là, en fait, je suis partie pour un mois compliqué. Alors, je pense que ce n'est même pas la chronologie qu'il y a, je ne sais même pas comment parler de ce premier mois tellement ça a été chaotique parce que il y a eu des crevasses très, très importantes qui par moments se sont un peu résorbées et des moments où ça allait de nouveau moins bien, donc des douleurs, on va dire, en permanence pendant le premier mois. c'était l'hiver. Moi, j'ai accouché, j'étais malade, forcément, j'ai filé ma toux au bout de quelques jours à Joséphine, donc Joséphine a été un peu enrhumée, donc rien de grave, mais je pense que ça n'aide pas un bébé à téter très bien ou à prendre du poids. Et donc ça, il y a eu la petite inquiétude la deuxième semaine, elle ne prenait pas de poids, donc ça, ça a rajouté une pression sur mon allaitement, ça ne se passe pas bien, j'ai des crevasses et elle ne prend pas de poids. Joséphine est un bébé qui dort très bien et ça, on l'a montré dès la deuxième nuit, donc elle faisait des plages assez longues, même la nuit, de cinq heures, ce que toutes les mamans rêveraient d'avoir, sauf que là, en fait, comme elle ne prenait pas de poids, il a fallu la réveiller, elle ne se réveillait pas, donc on passait avec mon mari une heure et demie à la stimuler et puis ensuite, elle passait une heure et demie à hurler devant le sein parce qu'elle aussi, elle avait du mal à s'accrocher. Et pour le coup, de mon côté, toute la physiologie de l'allaitement que j'avais bien ressenti pour Héloïse, le côté où les hormones soutiennent la fatigue, en fait, en aidant à se réveiller dès qu'on entend le bébé pleurer, pouf, on est réveillé, on le met au sein, on se rendort tout de suite. Moi, j'ai fait du co-dodo pour les deux. Héloïse, une fois qu'elle était installée au sein, avec les bouts de sein, moi, je me rendormais et puis je me réveillais au bout d'un moment, elle dort, je la remettais dans son lit et mes nuits étaient à peu près correctes. Là, je mettais beaucoup de temps à sortir de mon brouillard quand elle se réveillait la nuit et puis, elle mettais beaucoup de temps à être au sein, donc entre-temps, j'étais très réveillée et puis, en fait, je ne me rendormais pas du tout pendant qu'elle tétait, peut-être aussi parce que j'avais mal, donc moi, j'étais quand même très, très fatiguée, donc tout ça a fait un mois très, très fatigant et donc, face à ça, on a cherché des solutions, forcément, on a évoqué de nouveau les bouts de sein, moi, j'étais quand même pas fan parce que c'est peut-être quelque chose qui a joué dans mon excès. On ne sait pas, en tout cas, on a un bébé qui n'arrivait pas à s'accrocher au sein donc qui éventuellement avait un problème de sussion qui peut-être ne drainait pas bien le sein et on rajoute à ça un bout de sein qui, si jamais vous ne savez pas ce que c'est, est en fait comme un embout en plastique qu'on vient ajouter sur le sein et qui est un peu préformé, ce qui fait que les bébés ont un peu plus de facilité à l'attraper qu'un sein classique s'ils ont un problème avec leur sussion. Mais ce bout de sein-là fait que le transfert de lait peut être moins bon et éventuellement favoriser tout ce qui est engorgement, mastite, abcès. De toute façon, ce qu'il faut se souvenir avec les bouts de sein, c'est que c'est toujours une solution assez transitoire normalement. C'est ça. Donc du coup, on l'envisage quand même, on fait même un essai mais je ne sais pas si c'est Joséphine qui n'est pas du tout comme sa soeur ou moi où elle a senti que je n'étais pas convaincue mais en fait, Joséphine n'a jamais accroché avec les bouts de sein. Donc elle s'accrochait limite encore moins bien quand il y avait le bout de sein que sans bout de sein. Moi, j'ai fait une tétée avec un bout de sein et j'ai senti que ça ne dranait pas bien. Donc je me suis tout de suite dit non, j'ai des crevasses, je ne vais pas en plus avoir un abcès. Et puis, ça ne réglait pas le problème. Elle, globalement, elle n'en voulait pas. D'ailleurs, Héloïse a eu une tétine, Joséphine n'en a jamais voulu. Je pense qu'Héloïse avait un rapport au plastique différent de ce qu'a Joséphine. Donc du coup, les bouts de sein, ça ne fonctionnant pas, il a fallu travailler la position. Et je pense que là-dessus, moi, j'ai été désavantagée un peu par deux choses par rapport à la position. Visiblement, ça ne se faisait pas naturellement parce qu'il y a des femmes qui ne se posent pas 10 000 questions sur la position et de façon un peu instinctive, elles placent correctement le bébé, le bébé s'installe bien ou même dans une mauvaise position, tout se passe bien aussi. Moi, visiblement, il fallait travailler la chose. Moi, je me suis dit déjà que je pensais être forte de ma première expérience d'allaitement, mais en fait, je pense que les bouts de sein avaient créé un tropisme parce qu'en fait, une fois qu'on a les bouts de sein et que le bébé vient d'installer, on peut se mettre dans la position qu'on veut quelque part. Ça ne fait plus mal, ça ne fait plus de crevasse. Donc, je pense que je n'avais pas eu de si bons réflexes que ça dans le placement d'Héloïse et du coup, j'ai voulu allaiter peut-être un peu pareil Joséphine, mais sans les bouts de sein, en fait, sans la médiation du bouton, en fait, la position n'était pas terrible. Et est-ce qu'il y a un thérapeute manuel qui passe par là ? Moi, j'ai vu un ostéopathe. J'ai fait, avec ma sage-femme, on a fait des mises au sein ensemble pour regarder comment ça se passait. Ça se passait bien pendant ces mises au sein-là avec la sage-femme ? Compliquée. Elle m'a beaucoup corrigée, etc. Mais du coup, moi, je pense aussi, en fait, j'ai une forte poitrine et en fait, je pense que ça me gênait dans le positionnement de mes filles, notamment de Joséphine. C'est tout bête, mais en fait, dans les photos, les vidéos, enfin, toutes les représentations qu'on a d'allaitement qu'on trouve, d'illustration, c'est souvent des poitrines moins importantes. Donc, on voit le bébé mis assez haut. En fait, moi, avec une forte poitrine, en fait, il faut mettre le bébé assez bas parce que mon sein est assez bas. Et ça, je crois que déjà, je l'ai compris, en fait, tardivement, en fait. Et je pense que je me suis aussi tellement pris la tête que rien n'était très naturel là-dedans. J'ai regardé, je pense, toutes les vidéos de la l'éche-digue qu'il y a sur YouTube sur les mises au sein. En essayant de comprendre. Je veux dire, il y a un moment, j'avais vraiment l'impression que la mise au sein de Joséphine, c'était de pluguer un satellite sur une station spatiale, quoi. Je veux dire, j'avais l'impression d'être dans une espèce de prise de tête et en même temps, d'observer ensuite comment était mon sein à la sortie de la tétée qui ressortait souvent un peu aplatie. Mais je me suis dit, quand j'en parlais avec des copines qui avaient allaité, elles me disaient mais qu'elles ne s'étaient jamais posées ces questions-là, en fait. Oui, il n'y avait rien qui se passait naturellement. Voilà. Le faire naturellement, visiblement, ça ne fonctionnait pas. Ça conduisait des crevasses, mais se prendre la tête n'était pas en train de très bien fonctionner. Et en fait, quelque chose qui, moi, dont je suis à peu près certaine, donc après, je ne sais pas s'il y a du coup un diagnostic qui n'a jamais été fait parce que je n'ai pas croisé le bon professionnel de santé, mais c'est que Joséphine, je pense, ouvrait pas hyper grand la bouche, mais quand même finissait au bout d'un moment par l'ouvrir, mais elle refermait sa bouche en cours de tétée. Donc, le positionnement, au bout d'un moment, en fait, ça se fait à deux, ça ressemble à nouveau à une problématique de sussion quand même. Voilà. Mais je ne sais pas si toi, tu as des idées qui te viennent de... Ah oui, j'ai envie de l'avoir dans les mains, là. Je peux te l'amener. Je ne sais pas qu'il pourrait y avoir d'autres que pas de freins, pas de problèmes de torticolis, de machin. Donc, c'est ça que je trouve très compliqué aussi, c'est que moi, j'ai essayé de m'entourer de professionnels qui, à la fois, sont spécialisés. Enfin, aussi bien l'ostéopathe que j'ai vu est spécialisé en pré-post-natal et voit beaucoup de nourrissants. Ma sage-femme, elle suit l'allaitement, elle est notamment spécialisée là-dedans. C'est des professionnels en qui j'ai confiance. Donc, c'est compliqué. C'est vrai que, d'une certaine façon, je n'ai pas eu d'explication exacte de ce qui s'est passé. Plutôt le côté, bah, l'adéquation, ce n'est pas bien faite. Mais, en même temps, je n'ai pas eu envie de faire un espèce de tourisme médical pour que quelqu'un me donne, me dise peut-être ce que j'avais envie d'entendre. Et puis, c'est compliqué en post-partum parce que, tout ça, ça se passe en fait sur quelques semaines où au milieu de tout ça, on est crevé, on est... Il y a déjà un enfant dans l'équation. Donc, quatre semaines, c'est long quand on a mal, mais en fait, c'est très court dans les réflexions qu'on a, même le temps de se dire, je pourrais aller voir quelqu'un d'autre. Bon, il y a déjà deux, trois semaines qui sont passées et on est dans une situation où, enfin, voilà, au bout de quatre semaines, en fait, c'est pour ça que j'ai entrepris un sevrage. Je n'avais juste plus vraiment envie non plus, en fait. Enfin, j'étais dans l'ambivalence. mais j'étais plutôt dans cette optique-là plus que dans une optique d'aller voir quelqu'un qui potentiellement n'aurait pas non plus de réponse à mes problèmes et surtout, il y a quelque chose qui s'est mis en place et là, c'est très personnel, c'est que tout ça a fait... Bon, déjà, aussi, si je ne l'ai pas fait, c'est parce qu'il y avait des mieux régulièrement. Déjà, les crevasses, au fil des semaines, se sont quand même améliorées. Il y avait des moments où vraiment, à plusieurs reprises, je me suis dit ça y est, je tiens le bon bout, c'est en train de se régler. La mise au sein aussi, il y avait des fois où elle prenait très bien le sein, donc c'était où elle le prenait moins bien, elle avait moins de difficulté à s'accrocher, le rythme commençait à se faire, elle prenait du poids, donc c'était réglé ce côté-ci. Donc, sans arrêt, moi, je me suis dit bon, ça y est, on tient le bon bout et puis en fait, c'était en dents de scie, en fait. Ça valait mieux et puis de nouveau, ça n'allait pas bien. Et donc, pendant toute cette période, j'ai été à osciller entre est-ce que j'entame un sevrage ou est-ce que je m'accroche et en même temps, avec aussi le problème qu'entamer un sevrage dans le courant du premier mois, c'est en fait hyper compliqué parce qu'en fait, la lactation n'est pas très bien installée, donc si on fait n'importe quoi, elle peut se casser la gueule et ça peut être fini, fini. Et en même temps, faire un sevrage au milieu des pics de croissance, ça ne marche pas très bien. On supprime une tétée pour mettre un biberon et elle en met quatre derrière parce qu'elle est en pic de croissance. Donc en fait, moi, je me suis retrouvée, je me sentais un peu coincée aussi en fait, dans l'impression de toute façon ne pas pouvoir prendre une décision, de ne pas pouvoir faire un choix parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, j'en avais encore pour deux semaines de sevrage extrêmement chaotique avec des risques d'engorgement, avec un risque d'abcès. Donc moi, je ne me souviens pas ta première expérience qui, je pense, planait un petit peu quand même au-dessus de ma tête. Je pense qu'elle jouait à la fois dans le fait d'avoir le risque qui était devenu très réel, quoi. Et puis aussi, avoir une expérience d'allaitement compliquée, c'est une chose, en avoir deux, j'ai commencé à me dire que c'était vraiment moi qui faisais mal, que c'était vraiment moi qui avais un problème, que vraiment, je n'étais pas douée. Et puis, je pense que je ne l'avais pas mesurée, mais en fait, il y avait quelque chose à réparer d'une certaine façon. C'est que j'avais décidé d'allaiter Joséphine pas par revanche, mais j'avais quand même bien envie que ça se passe mieux. Et en fait, c'était en train de se passer moins bien. Donc ça, c'était un peu douloureux. Mais tout ça dans le postpartum, ça ne fait pas une bonne sauce du tout. Oui, ça fait une période un peu compliquée. Voilà. Et du coup, je me suis retrouvée au bout d'un mois avec tout ça qui a commencé à vraiment me taper sur le système. Il y a eu, c'était le 25 décembre, ça ne s'oublie pas quand même. On a mieux à faire que le jour de Noël que péter un câble. Mais j'ai fini, j'avais de nouveau hyper mal. Je me suis, je n'étais pas bien. Je me suis énervée sur mon aîné. Je ne sais même plus pourquoi, mais elle s'est mise à pleurer. Je la sentais triste aussi en fait parce que je n'étais pas très disponible. De toute façon, je pense qu'un premier mois quand on est à l'aide, on n'est pas très disponible pour l'aîné. Mais alors, quand ça se passe mal et qu'on passe en plus le peu de temps libre qu'on a à mettre des crèmes, mettre de la nanonine, faire des compresses de lait, c'est infernal. Et en fait, j'ai planté la famille. On était dans une location en bord de mer. J'ai planté tout le monde. Je suis sortie et je suis allée me promener toute seule sur la plage en pleurant. Et avec cette idée, déjà, j'étais très triste. Je me sentais très nulle. J'avais l'impression que mon corps me faisait défaut en fait. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais mal ? Et si je ne fais pas les choses mal, ça veut dire que c'est moi fondamentalement qui ai un corps pas fait pour l'allaitement. C'est complètement injuste. Et puis, avec cette idée qui revenait dans ma tête de là, tu devrais te casser. Tu devrais, j'étais en train de me dire, mais où est-ce qu'il y a une gare dans le coin et où est-ce que je m'en vais ? Donc là, il y a eu tous les signaux d'alerte dans ma tête qui se sont allumés. Là, tu es en train d'aller droit dans la dépression postpartum, ça ne va pas du tout. Et donc, du coup, le lendemain, je me suis dit, ok, là, on va entamer un sevrage parce que c'est ma santé mentale en fait, là, qui est en jeu. Bien sûr. Et du coup, j'ai entamé le sevrage à ce moment-là. Alors, il y a deux choses quand même, oui, j'ai oublié de parler là-dedans, qui ont complexifié quand même aussi ce premier mois que j'ai compris plutôt au moment du sevrage. C'est que déjà, j'avais un vasospasme. Et du coup, ça, c'est sans doute ce qui explique déjà que j'avais des douleurs entre les tétés et pas seulement pendant la tétée. Et ça, je crois que c'est quand même, les crevasses, ce n'est pas censé faire trop mal entre les tétés. En dehors des tétés. Et notamment, j'avais mal quand je... C'était l'hiver et j'avais très mal quand j'étais dehors et que j'étais dans le froid, en fait. Je me couvrais pas mal. Je ne sais plus exactement à quel moment j'ai compris qu'il y avait un vasospasme. Donc, j'ai essayé d'apporter du chaud. Mais du coup, j'avais aussi mal entre les tétés à cause de ça. Et ça, je pense que c'est aussi ce qui a joué sur le fait que même en corrigeant la position d'allaitement, en ayant les crevasses qui commençaient à se résorber, j'avais toujours des douleurs. Ça donnait quoi comme douleurs ? C'était des douleurs vraiment au niveau du mamelon ? Ça allait plus loin dans le sein ? Non, c'était vraiment lancinant. Je sentais que ça irradiait jusque dans le dos par moments. Ok. Des deux côtés ? Des deux côtés, mais beaucoup plus fort à droite qui est le sein qui a été opéré. Donc, moi, je me suis demandé si ce n'était pas lié à ça. Maintenant, j'ai aussi un vasospasme à gauche et je ne sais même plus comment est-ce que j'ai découvert ça. J'ai peut-être tapé douleur, allaitement, froid. Je suis tombée là-dessus et là, j'ai compris aussi que ce qui est symptomatique du vasospasme, c'est que le mamelon se décolore justement et est blanc. Et moi, par contre, je n'ai jamais trop observé ça à la sortie de la tétée, mais par contre, je l'ai régulièrement dans la journée. Je ne vais pas regarder mes seins non-stop, mais très souvent, quand je me suis retrouvée à mettre de la crème, à sortir de la douche, j'avais très souvent le bout du sein blanc ou alors violacé. Donc, c'est symptomatique. Oui, je crois. C'est vrai que je redemande à un expert parce qu'il n'y a pas d'épisode d'experts sur ce sujet-là, mais ça va être l'occasion de... Surtout que je crois que c'est une douleur qui ressemble beaucoup à la candidose et qu'on a du mal à distinguer les deux parce que récemment, parce qu'en fait, ce vasospace, il continue là, cette mois. Récemment, j'ai de nouveau eu des douleurs qui me faisaient penser pour le coup à une sensation de grain de sable coincé dans le sein, comme une petite démangeaison. Donc là, je me suis dit, mince, après toutes les galères que j'ai eues, je me tape aussi une candidose. Bon, en fait, on a traité la chose pour une candidose, mais en fait, très certainement que ça n'en était pas parce que pas de douleur à gauche, que à droite, pas de muguet dans la bouche de Joséphine. Et puis, en fait, je pense que c'était juste que moi, je crois qu'au-delà de deux tétés par jour, les douleurs chez moi, elles reviennent et je pense que c'est lié sans doute au vasospace, mais il ne faut pas trop stimuler le sein. Donc, il y a ça qui, je pense, a rajouté des douleurs du coup permanentes. Je demande à un expert, mais je crois qu'il y a une des causes qui se passent, mais il me semble qu'il y a aussi les troubles de succion en fait. Oui, oui. C'est ce que j'avais lu. Je referai le point sur tout ça avec un expert après, ce sera intéressant qui puisse écouter ton témoignage et apporter des infos. Ce que j'avais lu, c'est que ça peut être la position, donc la succion et aussi des antécédents chirurgicaux sur le sein. Bon, je cochais les deux cases, donc je n'ai pas été trop surprise de potentiellement l'avoir. Alors du coup, comment tu l'entreprends ce sevrage-là ? Parce que du coup, là, on est à un mois de ta lait quand même exclusivement. Si j'ai bien compris, il n'y a pas de biberon jusque-là, il n'y a pas d'apport d'un autre lait. Comment tu le mets en place ce sevrage ? Parce qu'avec la peur en même temps de t'engorger, etc., pour avoir été quelqu'un qui avait beaucoup de lait, je sais qu'on panique un peu à l'idée de sevrer. on y va mollo, très clairement. Donc, on a mis en place, on a mis le biberon en gros du milieu de journée aux alentours de midi. Enfin, la tétée a été remplacée par un biberon de lait artificiel. Et comme on était quand même encore dans un rythme de tétée assez chaotique et des pics de croissance qui se baladaient, en gros, moi, j'avais un peu des plages horaires. J'allaitais de 6 heures à 11 heures et je faisais une pause ensuite de 11 heures à 16 heures. puis je réallaitais sur le reste de la journée et puis 5 jours, ça s'est bien passé. 5 jours plus tard, j'ai pu en supprimer un deuxième, donc je ne sais plus ce qu'on avait fait, c'était plutôt le soir. Et puis là, en fait, elle a aussi complètement supprimé les tétées la nuit. Là, il y a eu quelques jours un peu tendus quand même parce qu'en fait, elle a supprimé deux tétées. Mais pour le coup, je pense vraiment que ça, l'expérience de l'APSEM avait vraiment appris à faire attention aux engorgements du sein, etc. Donc, j'ai fait super attention, j'ai pris plusieurs douches par jour au besoin pour exprimer un petit peu de lait sans en exprimer trop pour pas que ça stimule. Juste soulagée sans stimuler. Et dans tout ça, j'ai vu Massage Femme hyper régulièrement pour faire checker par une professionnelle qu'il n'y avait vraiment pas de problème. Et ça, je pense que c'est hyper important quand on se galère d'être accompagnée parce qu'on en a besoin sur le plan psychique et puis, ça évite qu'il y ait des choses qu'on ne détecte pas en fait. Et en fait, ça a duré à peu près 15 jours. En 15 jours, on était descendus à 2-3 tétés ou 2-3 biberons en fonction des jours. Et puis, en fait, des douleurs se sont arrêtées à ce moment-là à peu près. En tout cas, elles sont devenues très supportables. donc les douleurs du moment de la tétée ou les vasospasmes ou les deux. Oui. Les crevasses étaient terminées donc il n'y avait plus de douleurs au moment de la tétée et entre les tétées, je n'avais pas ou peu de douleurs. Et du coup, je suis resté... pourquoi arrêter là ? Là, je me suis dit que je ne vois pas l'intérêt de retirer une tétée de plus. On va bien voir si ça tient. Et puis, en fait, ça a tenu. De temps en temps, il y a eu des pics de croissance donc c'est plutôt l'allaitement qui a encaissé les pics de croissance. De temps en temps, ça me refaisait mal. Donc, voilà. Est-ce que c'est la sucion ? Est-ce que c'est le vasospasme ? Je ne sais pas. Mais donc, du coup, souvent, quand j'étais au-dessus de trois tétées, j'avais de nouveau mal. Donc là, je me disais, bon, allez, on rebascule, on redescend. Mais en fait, en faisant ce jeu de deux, trois tétées de temps en temps, quatre, en fait, on a poussé l'allaitement jusqu'à son entrée en crèche quand elle avait un peu plus de quatre mois. Et puis, les premiers mois, le premier mois, mois et demi où elle était en crèche, j'ai étiré mon lait en journée parce que je n'avais justement pas envie que la lactation s'effondre parce qu'entre-temps, je commençais à bien aimer à l'été. Du coup, tu as repris plaisir. Bah oui, parce que si on enlève les contraintes, trois tétées dans la journée, un bébé qui n'est pas dépendant de nous et tout, j'ai envie de dire, au bout d'un moment, ça devient quand même super confortable, cette histoire. C'est ça, c'est que je pense qu'il y a eu l'effet, déjà, j'avais plus mal, donc douleur, c'est quand même, en fait, ça change la vie. Enfin, effectivement, la liberté que donne l'allaitement mixte, dans les semaines qu'on suivit la mise en place de l'allaitement mixte, je suis allée me faire une journée de hamam avec ma mère et ma soeur et j'ai pu partir pendant plusieurs heures. Et ça, franchement, c'est sûr que j'ai pu aussi commencer à sortir, on a pu ressortir avec mon mari, pas de problème, mais on l'a laissé avec un bureau. Donc après, bien sûr, il faut voir en fonction des heures parce que c'est quand même des phases où on a des montées de lait et où il ne faut pas se faire avoir d'une tétée parce que la tétée suivante, elle est potentiellement vraiment dans longtemps. Donc, il fallait faire attention à ça. Mais c'est sûr que ça m'a donné une liberté, en tout cas, moi, qui m'a plu, qui peut-être, en fait, me correspondait peut-être mieux et surtout, compte tenu d'à quel point ça avait été compliqué, moi, j'en avais vraiment, vraiment besoin, en fait, je crois, de prendre du temps pour moi aussi, de retrouver une liberté corporelle. En fait, l'allaitement, ça a toujours un côté un petit peu aliénant, mais quand en plus, c'est associé à des douleurs, c'est très aliénant, en fait. Donc là, ça m'a vraiment fait du bien. Et puis aussi, tout bêtement, entre-temps, Joséphine, elle était plus grande et il y a une interaction qui s'est mise en place que j'avais très peu connue avec Héloïse. Quand Héloïse, on a commencé à avoir des interactions au sein, où le bébé commence à sourire, à regarder, pas juste à être en train de téter la tête enfouie dans le sein, en fait, pour Héloïse, c'est le moment où tous les problèmes d'abcès ont commencé. Donc, je n'avais pas profité de cette période-là parce que j'avais la tête et le corps accaparés par ce qui allait être en abcès. Là, en fait, j'ai pu commencer à prendre plaisir et en fait, découvrir pourquoi tous ces gens qui disaient que l'allaitement, c'est magique. Moi, je trouvais ça pratique, je trouvais ça satisfaisant, je trouvais ça sympathique mais le côté magique, je ne l'avais pas du tout vécu pour l'instant et ça, d'ailleurs, c'était dur quand j'ai décidé de sevrer Joséphine de se dire que j'allais la sevrer avant même d'avoir pris plaisir en fait, d'avoir été que dans le désagréable et d'aucun moment avoir fait ça pour que le jeu n'en valait pas du tout la chandelle quoi. Même si, bon, elle a eu un peu de lait, ça vaut toujours le coup je pense de donner un peu de lait maternel à son bébé mais pour moi, ça n'avait pas été très intéressant et en fait, à partir de ce moment-là, on a commencé à avoir des moments fantastiques d'allaitement. Enfin, je pense que vivent sans doute plein de mères le bébé qui envoie des grands regards d'amour pendant la tétée, qui fait des pauses en regardant, en faisant des grands sourires, des câlins ensuite. Enfin, voilà. Et puis moi, je sens et je sens encore, elle prend plaisir, elle aime bien être à l'été, elle prend très bien le biberon aussi. Donc là aussi, j'ai une chance incroyable parce qu'elle a... Du coup, toi, tu peux lui donner le biberon comme le sein, ce n'est pas obligé que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. Au début, on a mis toutes les chances de notre côté. C'était plutôt le papa qui a donné le biberon au début. Tout au début, il était encore en congé paternité et ensuite, il a été en télétravail. C'est l'avantage d'un bébé en période Covid. Donc, c'est plutôt lui qui donnait les biberons. Mais maintenant, moi, je peux lui donner un biberon. Alors, je le faisais plutôt en la mettant de dos à moi pour qu'elle n'ait pas trop les odeurs de lait, pas trop de confusion. Mais maintenant, je peux lui donner le biberon dans n'importe quelle position. Oui, elle passe de l'un à l'autre sans problème. Éventuellement, il y a même des moments où elle peut avoir eu son biberon et puis, elle réclame quand même le sein. Je pense qu'il y a l'aspect émotionnel de la chose et puis, elle tète un petit peu. Et ça, quand c'est le week-end, même si ce n'est pas, voilà, pour l'instant, en ce moment, j'allaite le matin et le soir. Mais si le week-end, elle veut têter un peu dans l'après-midi, je le fais. Enfin, voilà, maintenant, je n'ai plus du tout de... Je surveille quand même mes seins, mais à sept mois d'allaitement, il y a quand même moins de phénomènes de monter le veille, etc. Donc, je peux un peu plus faire les choses comme je le sens. Et cette lactation, elle se maintient, en fait. À sept mois, elle était matin et soir, finalement, c'est un truc, voilà, tu n'es pas obligée de rebooster la lactation, ça se maintient, c'est génial. Là, en tout cas, ça fait deux semaines que j'ai supprimé le tirage de lait en journée parce que je commençais à en avoir un peu marre et en fait, alors, comme elle était en allaitement mixte, moi, je n'ai pas tiré pour lui donner du lait à elle parce que, de toute façon, c'était une charge mentale supplémentaire de devoir apporter mon lait à la crèche. Donc, ce n'était pas mon projet. Par contre, quelque chose qui, moi, me tenait à cœur, c'était de faire un don de lait pour un lactarium. Et donc, du coup, en fait, j'ai tiré pendant un mois quand elle était à la crèche, je tirais une fois. À la fois, ça soutenait ma lactation et ça m'a permis de faire un don de lait au lactarium de Paris. Et voilà, ça faisait partie de mon projet d'allaitement à moi de pouvoir faire un don de lait. Je ne vais pas trop expliquer pourquoi. Je pensais... Moi, j'ai eu des bébés à terre, en bonne santé. Donc, j'avais envie de pouvoir donner quelque chose pour des enfants et les parents qui n'ont pas cette chance. Donc, ça, je suis hyper contente. C'est généraux parce que c'est vrai que c'est des tirages qui auraient pu servir à ta fille, à la crèche, etc. Donc, c'est hyper généraux de ta part d'en avoir fait profiter d'autres bébés. Ben voilà. Moi, je savais que j'ai... De toute façon, j'avais dû renoncer tôt pour Héloïse et tôt pour Joséphine au concept d'allaitement exclusif. De toute façon, elles avaient du lait artificiel. Donc, voilà, pour moi, ça n'avait pas forcément du sens de... Je n'étais pas à cheval sur le fait qu'elles aient plus de lait maternel que ça. Et voilà. Par contre, c'est sûr que donner son lait au lactarium, c'est un peu plus contraignant. Les conditions pour tirer sont un peu plus contraignantes que quand on le fait pour soi. Et c'est aussi pour ça que là, j'ai été contente de supprimer le tirage en journée parce que ça prend quand même un petit peu de temps. Donc, on va voir si la lactation tient. Mais finalement, je me retrouve maintenant à pouvoir avoir un projet d'allaitement qui finalement est celui que j'ai toujours eu. C'est que moi, je n'ai jamais eu comme projet d'allaiter X mois ou très longtemps mon enfant. Moi, mon projet, ça a toujours été moi, j'ai envie d'allaiter puis je le fais tant que ça me fait plaisir et que je sens que ça plaît à mon bébé. Et en fait, ces difficultés m'avaient empêchée d'avoir ce projet jusque-là parce que je me suis retrouvée contrainte d'arrêter pour Héloïse et en fait, d'arrêter finalement non pour Joséphine. Et je pense aussi que de ne pas avoir de projet d'allaitement longue durée, ça ne m'a pas aidée. Peut-être que d'autres femmes, de toute façon, dans l'adversité, coûte que coûte, auraient voulu que ça marche parce qu'elles avaient un projet longue durée. Moi, je n'avais pas cette motivation en fait. Je n'avais pas du tout, même si je suis persuadée que le lait maternel, c'est ce qu'il y a de mieux pour le bébé, je n'avais pas non plus, ça ne me posait pas de problème. Je n'ai pas cette croyance que c'est problématique pour un bébé de se retrouver au lait artificiel. C'est global. Il faut mieux lui donner l'air artificiel et avoir une mère qui n'est pas au bout du rouleau que de l'allaiter coûte que coûte. Et du coup, là, je me suis retrouvée dans cette situation enfin où je peux faire effectivement être juste dans le présent. Donc là, pour l'instant, ça convient à Joséphine cet allaitement matin et soir et en journée, le biberon. ça me convient à moi. J'ai un peu en tête de le faire jusqu'à la fin de l'été parce qu'on va passer des vacances ensemble et que du coup, on aura le temps et que ça aura un côté pratique. Je pense que peut-être que pour moi, à la rentrée, au niveau boulot, j'aurais peut-être envie de pouvoir reprendre encore plus de liberté, peut-être pouvoir aussi plus facilement ressortir le soir, etc. Mais on verra en sa portée. Voilà, exactement. Et puis peut-être aussi que c'est Joséphine qui va se sevrer naturellement toute seule. Peut-être aussi que la lactation va en fait moins bien tenir avec juste deux tétés par jour dans X semaines. Là, c'est OK aussi en fait. En effet, il y a évidemment des risques dans ces cas-là que la lactation tombe un peu et que Joséphine se détourne du sein un moment. Mais puis peut-être pas du tout. Peut-être que ça peut continuer comme ça très longtemps. Toi, décider que tu peux sortir le soir et avoir un petit tirelet nomade pour ce soir-là si tu as envie. Toutes les options sont possibles. Le plus important finalement, c'est que tu t'écoutes et que tu la regardes elle faire et à toutes les deux, vous allez trouver le bon équilibre. Et c'est finalement ce que tu as fait au moment où tu as sevré. Tu t'es écoutée, tu t'es dit que là, il fallait faire autrement puisque tu étais en train d'y perdre ta santé mentale. Et à t'écouter, finalement, tu as trouvé un équilibre qui vous convient à toutes les deux. Alors, génial. Finalement, c'est cet allaitement-là que tu voulais peut-être. Oui, mais par contre, jamais... Je n'avais jamais songé à l'allaitement mixte avant en fait. Il est venu tout seul. Après, je pense que j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu la chance qu'elle accepte le biberon et qu'elle continue néanmoins à téter parce qu'il y a des bébés qui auraient pu, dans ces cas-là, soit refuser l'un ou l'autre. Bien sûr. Ça aurait pu amplifier ses difficultés de succion aussi, je pense, de passer au biberon encore plus. Là, non, elle a quand même réussi à améliorer la chose parce que je pense que maintenant, elle prend quand même relativement bien le sein. Et puis, ma lactation est nue. Donc, il y a quand même beaucoup de paramètres que je ne maîtrisais absolument pas et pour le coup, alors autant, j'ai eu plein de difficultés le premier mois, je peux presque dire, je n'ai pas eu de chance, mais autant sur la partie allaitement mixte, j'ai eu de la chance et donc, c'était le petit cadeau du sevrage. Mais comme quoi, de temps en temps, je pense que j'aurais pu aussi continuer, ça aurait peut-être été moins vertueux de m'acharner en fait dans un allaitement exclusif. J'aurais peut-être déjà vraiment foncé droit dans une dépression postpartum, peut-être aussi qu'il y aurait eu des complications encore plus compliquées autour de l'allaitement ou alors que j'aurais, me serais tellement dégoûtée que j'aurais fini par sevrer deux ou trois semaines plus tard et que là, j'aurais pu voulu entendre parler d'allaitement de près ou de loin et que ça aurait pas réparé aussi en fait cette première expérience un peu en demi-teinte. Oui, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que du coup, là, la première expérience est réparée ? Est-ce que si demain, voilà, ton allaitement se finit, etc., pour les bonnes raisons, pour celles que tu souhaites, est-ce que, quels souvenirs tu vas garder finalement de tout ça ? Je n'oublierai pas qu'il y a eu plein de choses compliquées et qu'il y a eu plein de choses douloureuses et c'est en même temps une belle leçon de vie aussi. Mais par contre, je suis tellement reconnaissante de pouvoir vivre autant de plaisir à l'allaitement et je retiendrai ça. et je n'ai pas pour projet d'avoir un troisième enfant mais si j'en avais un troisième, je n'hésite pas à 30 secondes, je l'allaiterai et peut-être que s'il y aura encore des difficultés, dans ce cas-là, je viendrai te voir avec. Parce que visiblement, quand même, moi, je trouve que les problèmes de sussion des deux se ressemblent un peu. Mais peut-être, je pense que je tenterai le coup une nouvelle fois parce que... Avec un objectif d'allaitement exclusif ou en me disant est-ce que le mix, finalement, ce n'est pas une bonne solution pour moi ? Le truc, c'est que je ne sais pas si on peut vraiment mettre en place un allaitement mixte dès le début. Je pense quand même que pour la montée de la lactation, ça peut être quand même très compliqué. Là, j'ai quand même eu de la chance que ça tienne au bout d'un mois mais il y avait quand même eu un mois d'allaitement exclusif qu'on avait passé les premiers pics de croissance. Donc, je pense que si je veux vraiment allaiter, je pense que il faudra prendre le risque d'un allaitement exclusif mais maintenant, je connais la suite de l'histoire. Je sais à quel point ça peut vraiment être un énorme plaisir alors que quand, en décembre, j'étais dans ces difficultés-là, je n'avais pas idée que ça pouvait être aussi génial. Je pense que c'est un peu comme quand on vit les contractions au premier enfant et au deuxième. Au premier enfant, on imagine bien qu'on va être content d'avoir son bébé dans les bras mais ça fait quand même super mal. Au deuxième, on sait déjà que ça va s'arrêter, on sait qu'on va oublier la douleur des contractions et puis on sait à quel point on va vivre des choses incroyables avec son enfant derrière. Donc, on vit des choses avec plus de philosophie en fait. Oui, plus de distance. Là, je n'avais pas idée que ça pouvait être aussi intense l'expérience d'allaitement en fait. C'est un peu, je trouve ça assez indescriptible. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a rien de plus proche après l'accouchement que l'allaitement de la vie in utero en fait. J'ai l'impression que c'est un moment où on refusionne en fait le temps de l'allaitement. On est de nouveau en lien complet. Il y a quelque chose de sensoriel qui se passe en fait. Bien sûr. En plus, on ne sent pas le bébé bouger dans le ventre mais ils font des petits mouvements. On les a dans le creux de nos bras. C'est un petit peu... Enfin, moi, je trouve que sur le plan émotionnel, c'est ça qui est le plus proche et du coup, non, je conseillerais à n'importe qui malgré toutes les galères que j'ai eues, je conseillerais à n'importe qui qui a envie d'allaiter et de le faire. Par contre, il faut essayer d'être bien, d'accompagner. Il faut avoir en tête que c'est compliqué et je pense aussi que ce n'est pas parce que c'est compliqué parce que moi, mon erreur là-dedans, ça a été de penser que c'était de ma faute et peut-être qu'en fait, il y avait quelque chose que j'ai mal fait et qui aurait pu tout régler, peut-être, mais j'ai tellement essayé que ce truc-là, s'il y a quelque chose que j'ai mal fait, c'est que je ne peux pas, on ne peut pas tout contrôler. Non, on ne peut pas tout contrôler et tu as fait au mieux avec les armes que tu avais à cet instant-là. Donc, en fait, tu as fait le mieux de ce que tu pouvais. Il n'y a pas de bien ou pas bien, c'était comme ça. C'est ça. Et du coup, je pense qu'il y a un aspect où on ne peut pas tout contrôler de ce qui se passe dans nos corps. On a tous des physiologies différentes et d'ailleurs, moi, j'ai vraiment vu des ressentis quand même différents sur le plan de la physiologie entre les deux allaitements. ce côté soutenant de l'allaitement relativement à la fatigue sur mon premier allaitement que je n'ai pas du tout ressenti au deuxième où j'ai plutôt senti que l'allaitement me fatiguait énormément. Et ça aussi, une fois que je suis passée en allaitement mixte, j'ai senti aussi un soulagement physique assez rapide. Je me sentais beaucoup moins fatiguée. J'avais beaucoup moins faim aussi. J'avais vraiment l'impression que l'allaitement me pompait. J'avais l'impression d'avoir besoin d'énormément manger. Ce n'est pas qu'une impression. D'ailleurs, j'avais vraiment très faim et dès que je suis descendue à deux, trois tétés, en fait, l'appétit a assez drastiquement réduit. Je pense vraiment que c'est que l'allaitement me pompait énormément. Et ça, je ne l'avais pas du tout ressenti pour l'aîné. Je pense vraiment qu'il y a une physiologie qu'on ne maîtrise pas et puis il y a le bébé en face qu'on ne maîtrise pas, y compris dans les galères qu'il a que dans les facilités qu'il a à passer du biberon au sein voilà. Je pense que oui, je peux dire qu'on a donné les premiers biberons pour les deux, c'est le père qui les a donnés, que moi, j'ai fait attention de les mettre plutôt dos à moi pour ne pas qu'elles sentent trop lait, que moi, j'étais assez alignée quand j'ai fait les choses sur le fait que pour Héloïse, que je voulais que ça se termine, que pour Joséphine, je voulais que ça se réduise. donc sans doute que ça, ça a favorisé de la clarté pour le bébé et elles n'ont pas pu taper dans mon ambivalence parce qu'à ce moment-là, il n'y en avait pas mais je pense aussi que j'ai eu de la chance. J'ai eu des filles qui étaient OK pour le biberon et ça, ce n'est pas que les choses que j'ai faites qui ont permis ça, c'est aussi... Il y a une part d'alchimie entre les différentes choses qui se mettent en place et qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas. Dans ton cas, ça va fonctionner et tant mieux. Puisque tu nous parlais du papa, j'ai juste une petite question. Est-ce que, tu vois, dans les prises de décision de j'allaide, j'allaide pas, je sèvre, je sèvre pas, comment il se positionne le papa dans tout ça ? Parce que si on comprend bien, en décembre, après ce premier mois d'allaitement de Joséphine, t'es épuisée, t'as mal et t'es à deux doigts de sombrer dans quelque chose qui psychologiquement n'est pas très confortable, on va dire. Alors lui, quelle position il prend dans tout ça ? Est-ce qu'il te laisse finalement décider de tout ? Est-ce qu'à un moment, il te dit, écoute, là, qu'est-ce qu'on fait parce que je te vois pas aller bien et comment on peut avancer ? Quelle place il prend dans ses allaitements ? Alors, sur le coup, ça aussi, ça jouait quand ça allait pas. Clairement, ça a joué aussi sur notre couple. aussi parce que j'étais épuisée, parce que ça rajoutait beaucoup de tensions. Donc ça aussi, ça a été une des choses qui a fait où je me suis dit il va falloir retirer quelque chose de l'équation parce que là, tout va aller dans le décor, l'allaitement n'en vaut pas la chandelle non plus. Donc, en décembre, je t'aurais dit il n'est pas soutenant, etc. Moi, je crois que il a fait ce qu'il a pu. déjà, lui, il n'a pas été allaité. Donc, il vient pour le coup, il a des... ça ne vient pas naturellement. Voilà, lui, il n'a pas été allaité. Il n'a pas... il vient d'une famille où il n'a pas vu d'autres enfants être allaités. Il se trouve aussi qu'il n'a pas beaucoup de cousins, ce qui est radicalement différent dans la famille. Tout le monde a allaité. J'ai plein de cousines qui ont allaité. J'ai grandi avec cet imaginaire-là. Lui, pas du tout. Il n'a pas de normalisation autour de ça. Voilà. C'est un homme, donc nécessairement, il ne s'est jamais projeté ce genre de question de on allait, on allait pas. Il s'était posé à partir du moment où j'étais enceinte et que je voulais allaiter. Mais voilà, c'est des choses auxquelles ils réfléchissent très tardivement en général, les pères. Il s'est informé sur les choses. Il écoutait quand je lui parlais, mais ce n'est pas dans le tempérament un homme qui va chercher spécialement à avoir plein de connaissances sur la chose. Mais par contre, il m'a laissé très libre à aucun moment, même s'il s'est toujours réjoui de donner des biberons, de pouvoir enfin participer à la chose. Il a toujours dit qu'il trouvait que c'était très frustrant dans les phases où j'étais en allaitement exclusif, que ce soit avec Héloïse ou Joséphine et où le bébé hurle parce qu'il a faim et où moi, je suis sous la douche et où lui, il peut m'y en faire. Donc ça, il trouve que c'est quelque chose de frustrant. Néanmoins, il n'a jamais questionné mes projets d'allaitement ou d'allaitement exclusif. Et à partir du moment où ça n'allait pas et où j'ai mentionné le sevrage, oui, lui tout de suite a dit que c'était quelque chose qui était... Enfin, voilà, il ne m'a pas dit non, non, absolument, tu fais de l'allaitement exclusif, c'est ce qu'il y a de meilleur pour notre bébé, ça non. Il ne m'a pas non plus dit oui, passe absolument au sevrage j'en ai ras-le-bol de tes problèmes. Voilà, il était en fait dans une certaine façon soutenant comme il le pouvait sur le projet que moi j'avais. En fait, il a bien compris que quelque part c'était ma décision et que c'était compliqué pour moi et il était soutenant dans le sens où lui, son congé paternité, il l'a clairement passé à s'occuper de l'aîné, à faire le ménage, à faire à manger, à s'occuper de Joséphine dès que moi je n'étais pas en train de m'occuper d'elle. Donc, le congé paternité a été très fatigant pour lui aussi en fait parce que toutes ces galères ont résonné en fait sur l'énergie générale. Quand la nuit, il fallait réveiller Joséphine pour qu'elle la mettre au sein, il était avec moi, il essayait de la stimuler aussi. Donc, il était là quoi, il était présent, il te suivait, il te laissait le choix, il n'interférait pas tellement dans les choix mais il était là, il était présent pour toi. C'est ça et ça, je pense qu'en décembre, il y a eu des moments où j'ai eu l'impression de ne pas être soutenue même d'une certaine façon. Ma sage femme, la première fois que je lui ai dit je réfléchis à ce vrai au bout de deux semaines, elle m'a plutôt encouragée à ne pas m'arrêter tout de suite et il y a eu une partie en tête où je me suis dit elle me force un peu à continuer à allaiter quoi et en fait non, je pense qu'elle avait très bien compris qu'en fait, j'y tenais à cet allaitement et qu'en fait, elle essayait d'être la voix de la raison parce qu'elle sentait bien que moi, j'étais un peu en roue libre et puis parce qu'elle, elle avait en tête aussi que ça n'allait pas être si simple, qu'il y avait les pics de croissance. D'ailleurs, elle me l'avait expliqué. Sevrer un bébé au milieu des pics de croissance et de la deuxième montée de lait, ce n'est pas l'idée du siècle. Donc, attention aux engorgements et elle me l'avait dit si vous voulez sevrer. D'ailleurs, à partir du moment où j'ai dit que j'avais sevré, elle m'a accompagnée dans le sevrage de façon... Elle ne m'a pas culpabilisée de seconde. Donc, je pense que c'est... C'est très compliqué aussi dans toutes ces galères autour de la maternité. C'est que même si on est soutenu à la fin, on est un peu seul face à nos corps, face à nos envies. Ce qui m'a le plus aidée, moi, là-dedans, c'est de discuter avec des copines. Déjà, d'ailleurs, dès qu'on a des galères, tout l'imaginaire qu'on a que ça a été simple pour les autres a tendance à se fissurer. C'est-à-dire que dès qu'on parle de ces galères, tout le monde vient en disant « Ah, mais non, mais en fait, pour moi non plus, ça n'a pas été simple. » Donc, par exemple, moi qui ai l'impression que toutes mes cousines avaient allaité et que ça avait été si facile, en fait, non. Il y en a qui ont eu plein de crevasses, qui se sont galérées. Elles disent toutes « Il faut vraiment avoir la foi les premières semaines parce que c'est vraiment galère. Il y en a qui, en fait, ont arrêté. » Et en fait, on n'en parle pas. C'est pour ça que je trouve que des podcasts comme le tien, c'est hyper important. C'est super de parler aussi quand ça se passe bien parce qu'il ne faut pas inquiéter les femmes. Mais ça, après, c'est… Le champ des possibles, c'est quand même intéressant. Exactement. Après, c'est le tempérament de chacune. Moi, je préfère connaître à l'avance toutes les galères possibles et ne pas les subir, mais savoir qu'elles existent. Je sais que d'autres femmes, ça les inquiète énormément. Moi, c'est… Mais c'est aussi lié à mon expérience. Moi, c'est plutôt le discours très… Non, mais il faut arrêter de faire peur aux femmes. Tout est très naturel. Tout se passe bien. C'est physiologique. C'est naturel. Et puis, tout d'un coup, moi, j'étais confrontée au fait que c'était… Si c'était physiologique et naturel, ça voulait dire que c'était vraiment moi qui étais nulle. Et ça, en fait, c'est plutôt quelque chose… Moi, c'est plutôt un discours qui m'a desservie. Oui. Mais je ne doute pas que ce soit un discours qui en rassure d'autres. Mais c'est pour ça que je trouve ça très bien qu'il y ait une nuance variée. Voilà. Chacun a sa façon de s'informer ou non, de vivre sa maternité et sa parentalité de la façon dont elle le souhaite. Mais voilà, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait l'offre pour faire ce qu'on veut, finalement. Exactement. Exactement. OK. Est-ce que, Jeanne, avant qu'on se quitte, tu veux répondre à mon interview Fast Milk ? Oui. Je réalise juste qu'il y a un truc dont je n'ai pas du tout parlé. C'est le réflexe dysphorique d'éjection du lait et ce truc. Je ne sais pas si tu as déjà fait un épisode dessus aussi. En fait, la déprime arrive juste avant la montée de lait. Et elle s'en va après. Et ça s'en va. Ça dure une minute, à peu près. Mais pendant une minute, tu es submergée. Alors moi, c'était une sorte de vague à l'âme, de nostalgie, un peu l'impression, un peu le sentiment comme après avoir passé des vacances avec des amis et tu reviens et tu es toute seule, tu vois. Tu vois ce sentiment de vague à l'âme post-colo. Vraiment une anxiété montante et j'ai mis du temps à le comprendre et je suis sûre que ça a joué aussi dans mon état mental du premier mois en fait. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, j'ai fini par taper dans Google déprime, hormone, allaitement parce que j'avais l'impression que ça arrivait souvent quand je la mettais au sein. Et oui, il y avait tout ça qui était compliqué. Oui, il y a tout un contexte personnel qui peut me créer de l'anxiété. mais je me disais quand même pourquoi je me sens comme ça ? Je suis aussi hyper contente là de mes filles vont bien etc. Et puis je suis tombée sur ce truc et donc ensuite j'ai observé donc je ne sais plus exactement, je crois qu'on ne sait pas exactement à quoi c'est dû ce réflexe dysphorique d'éjection du lait. J'ai cru comment que ça ne touchait pas toutes les femmes mais je crois maintenant je me dis qu'il y a aussi peu d'études qui sont faites. Moi je m'interroge sur combien de femmes qui vivent une dépression post-partum et qui allaient. En fait, il y a peut-être ça qui rentre en jeu je ne sais pas du tout. Donc je crois qu'il y a plusieurs pistes possibles. Globalement, ça serait quelque chose d'hormonal en fait, une régulation hormonale qui se fait mal et donc ensuite après avoir compris que ce truc existait, j'ai observé et donc j'ai senti qu'effectivement j'avais ces vagues d'anxiété qui arrivaient et là, je regardais ma montre, j'attendais 30 secondes à une minute, je sentais la montée de lait donc que ce soit aussi bien si j'allais tait, ça arrivait au moment où je la mettais au sein la première minute le temps qu'il y a la montée de lait qui se fasse mais aussi entre les tétés en fait au moment où tu as la montée de lait donc je ne sais pas, j'étais là pour donner le bain à mon aîné tout d'un coup vague d'anxiété je regardais ma montre 30 secondes plus tard je sentais les fourmillements dans le sein et à partir du moment où je l'ai su je l'ai vraiment vécu différemment parce qu'en fait tant que je ne le savais pas quand il y avait cette montée d'anxiété je crois que mon esprit cherchait la raison donc forcément c'est facile de trouver quelque chose qui crée de l'anxiété quand on est on a un bébé de quelques semaines il n'y a pas de problème il y en a à la pelle des choses qui peuvent être sources d'anxiété et là en fait à un moment où je l'ai su je l'ai juste vécu comme une contraction ah bon bah voilà il y a un moment d'anxiété qui arrive ce n'est pas agréable bon bah il va passer bon bah voilà c'est passé et puis je passais à autre chose quoi et du coup je pense que je l'ai peut-être encore un peu mais je pense que je l'ai beaucoup moins aussi parce que j'ai beaucoup moins de phénomène de montée de lait à cette mois d'allaitement au début et aussi parce que je pense que il y a du plaisir qui s'est installé dans cet allaitement il y a peut-être quelque chose qui s'est joué enfin au niveau hormonal alors peut-être aussi que je l'ai eu parce que ça a été aussi compliqué je ne sais pas du tout mais en tout cas peut-être que l'anxiété était contrebalancée par le plaisir et aussi ce que j'avais lu c'est que ce qu'il faut quand on a ça c'est trouver une distraction éventuellement pendant qu'on allait en fait occuper son esprit à autre chose et moi je ne pouvais pas en fait le premier mois puisqu'il fallait tellement que je me concentre sur la position sur ce qui se passait que j'allais être en pleine conscience que je pense que je me prenais cette anxiété de plein fouet et puis comme en plus c'était de l'anxiété de la mettre au sein enfin je pense que tout a joué la cata mais je suis vraiment certaine qu'il y avait ce truc en plus alors ça a peut-être été lié à tout ce tableau encore une fois je n'en sais rien mais que en tout cas c'est resté au-delà de l'allaitement mixte et que je l'ai vraiment ressenti ensuite comme voilà une anxiété qui était purement physiologique c'était pas que je n'aimais pas allaiter c'était pas que la succion était désagréable ou c'était totalement physiologique et ça passait comme c'est venu et vraiment à partir du moment où je l'ai vécu voilà comme on vivrait une contraction simplement c'est une douleur psychique plus que physique bah je l'ai beaucoup mieux vécu et ce réflexe d'historique d'éjection du lait en fait je ne l'ai trouvé dans aucun bouquin il y a je ne sais pas qui a fait un article en premier et puis tous les blogs se sont un peu copiés donc on retrouve quelques éléments il y a un dossier de l'aller de chez Ligue ouais on en a parlé dans l'épisode avec avec Julie Faurillon on en a parlé dans l'épisode sur grossesse PMA etc il me semble qu'on a enfin je ne sais pas il me semble c'est je suis sûre on a mentionné le réflexe d'éjection d'historique parce qu'on n'a jamais fait un petit post à ce sujet après mais en tout cas c'est intéressant d'avoir ton témoignage là dessus et puis le fait que tu vives ça comme tu as avec le temps comme une contraction et le fait ça va passer laisse-toi traverser et ça va partir il n'y a pas de soucis ça va être intéressant je pense comme témoignage pour les mamans c'est une très belle leçon de façon générale pour faire face aux émotions qui nous envahissent alors même si d'entendre elles sont liées à un contexte qui n'est pas physiologique mais en fait c'est une bonne j'ai trouvé ça très intéressant de dire qu'on pouvait être traversé par une émotion très désagréable et puis la laisser passer quoi ouais c'est un bel exercice ouais voilà j'ai pas eu le choix mais j'ai beaucoup exercé ok très bien est-ce qu'on a parlé de tout ? je crois que c'est bon là on y est on passe à l'interview Fast Milk avant de se quitter Jeanne qu'est-ce que c'était à t'étais la plus insolite ? en plus je l'ai entendu ça dans ton podcast et j'y ai pas réfléchi est-ce que j'ai eu des trucs oui enfin c'est pas si insolite que ça mais c'était pour Héloïse on a eu un trajet en voiture en plein pic de croissance donc je crois que j'ai allaité sur une dizaine de parkings entre Paris et l'Auvergne puisqu'il a fallu s'arrêter mais parfois on roulait une demi-heure il fallait se réarrêter donc là j'ai allaité sur des coins de route sur presque tous les parkings ça n'arrêtait pas donc c'est pas très insolite ça arrive très souvent d'allaiter sur des parkings là c'était répété voilà c'était répété sur le papier durait on avait trois heures de route et ça a duré sept heures c'était c'était assez c'est un souvenir assez rigolo c'est quoi le truc le plus glamour qui t'a été donné de vivre durant ton allaitement ça peut être ironique là je pense que t'en as des trucs pas glamour faire sortir du pus de son sein c'était pas très glamour quel bonheur ta position préférée dans le Kama Sutra de l'allaitement c'est quoi ? la position allongée je sais plus si elle a un nom un pas l'ABN celle sur le côté les deux allongées ? ouais les deux allongées et si en un mot tu pouvais me résumer ton allaitement je te propose de me donner un mot pour le premier allaitement et un mot pour le deuxième c'est terrible c'est dur non pour le premier franchement ce qui me vient à l'esprit étonnamment c'est pratique j'ai trouvé que c'était pratique d'allaiter voilà c'est mal fini mais c'était pratique et le deuxième je crois que je vais dire magique comme disent plein de mères mais réellement émouvant peut-être bien émouvant c'est peut-être ce qui restera de mes deux allaitements parce que ça relit bien les aspects agréables et plus compliqués merci Jeanne de nous avoir livré ton témoignage merci à toi témoignage même qui sont intenses il s'en est passé des choses en deux allaitements et c'est pas fini bon je te souhaite que ce soit calme pour la suite j'aimerais bien mais bon je crois que là je suis passée à un stade où il ne peut plus trop y avoir de c'est ce que je me dis de croisir tu penses je peux avoir un sevrage extrêmement compliqué par exemple je vais peut-être me retrouver avec un bébé qui ne veut pas décrocher du sein peut-être que je l'allaiterai encore dans 3 ans ou 4 ans on verra on verra d'ici là je te souhaite que ça devienne un long fleuve tranquille pour compenser les démarrages en trombe dans les deux cas et puis écoute si jamais un jour il y a un troisième tu reviendras nous raconter la façon dont ça se passe est-ce que cette fois c'est allaitement exclusif ou pas ou est-ce que dans le fond mis en place au début ou pas mais est-ce que c'est le mix à toi qui te convient et en tout cas voilà c'est joli d'écouter une histoire comme ça là où c'est pas le projet initial mais que là où ce fleuve un peu tumultueux t'a emmené ça te convient très bien et ça convient aussi probablement très bien à ta louloute alors voilà c'est juste apaisant d'écouter la fin de l'histoire même si au début on s'est senti un peu tendu avec toi moi aussi j'étais un peu tendu je te dis merci et puis je te dis à très bientôt merci toi aussi ton histoire vaut le coup d'être entendue tu as envie de réagir à l'un des thèmes abordés dans le podcast avec ton expérience tu penses que cela pourrait aider d'autres mamans tu as désormais la possibilité de me laisser un vocal de maximum 5 minutes pour me raconter ton histoire ou un épisode marquant de ton allaitement c'est très simple tu transsures mon site internet charlottebergerot.fr ou milkshaker.fr tu cliques sur le lien qui s'affiche pour témoigner et peut-être que tu t'entendras bientôt dans un épisode de Milkshaker que ce soit votre première écoute ou que Milkshaker vous accompagne régulièrement merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode si vous aimez ce podcast je vous rappelle que vous pouvez donc le noter vous abonner sur votre plateforme d'écoute et on peut se retrouver sur les réseaux at Milkshaker Podcast pour échanger ensemble vous pouvez aussi retrouver tous les épisodes sur mon site internet charlotte-bergerot.fr et si vous me cherchez en tant qu'ostéopathe pour vous ou pour votre bébé vous pouvez me retrouver à Surenne dans les Hauts-de-Seine au centre IJ4U que j'ai créé en 2020 vous y trouverez aussi une équipe de thérapeutes spécialisée dans la prise en charge de la femme et de l'enfant pour plus d'infos rendez-vous sur le site IJ4U IJ ça s'écrit YGY et sur Doctolib pour la prise de rendez-vous on se quitte en musique avec Emma et son titre Blinded écrit et composé en collaboration avec Némen je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et d'ici là n'oubliez pas prenez soin de vous milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada